Je crois qu'il y a autant de manières de traverser ce genre d'épreuve que de personne. C'est en fonction des circonstances, en fonction de la personne qui est malade, en fonction de sa propre personnalité, de son entourage, du contexte. Et c'est vrai que j'ai traversé cette épreuve dans un contexte très particulier parce qu'on sortait du premier confinement. On était d'ailleurs à la fin du premier confinement. Et j'ai été confrontée à un double secret. Le premier secret, c'est que mon mari qui était malade ne souhaitait que personne ne soit au courant de sa maladie. Notamment parce qu'il ne voulait pas qu'on le regarde comme un malade. Par ailleurs, il était avocat, donc il voulait continuer à exercer son activité professionnelle le plus longtemps possible. Et puis, moi, je savais qu'il était condamné, qu'il ne pouvait pas guérir, alors que lui, il ignorait. Parce que je me suis retrouvée, lors de la première consultation chez l'oncologue, seule devant l'oncologue. Mon mari m'avait demandé de ne lui poser aucune question. Et comme je me suis retrouvée seule, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander comment il allait s'en sortir. Et l'oncologue m'a répondu qu'il ne pouvait pas guérir parce que sa maladie était trop avancée, qu'elle était fulgurante. Et que les traitements ne serviraient qu'à prolonger la durée de sa vie. Mais qu'en aucun cas, elle ne pourrait le soigner. Les traitements ne pourraient le soigner. Et je savais que mon mari ne souhaitait pas connaître cette information, en tout cas pas pour le moment. Donc j'ai demandé au médecin de ne jamais lui révéler cette information, sauf si mon mari lui posait la question. Et il a respecté ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon deuil de son vivant, parce que je savais qu'il allait mourir. Je ne savais pas dans combien de temps, mais j'avais le pressentiment que ce serait rapide. Parce que sa maladie était très violente et très invasive. Donc j'ai commencé à m'y préparer malgré moi. Et les premiers mois ont été les plus difficiles. Les premières semaines, les premiers mois, parce que je n'arrivais pas à accepter. Et je me suis effondrée, et je n'arrivais pas à me relever. Alors que je voyais que Marc était digne, même si lui ne savait pas qu'il était condamné. Il savait quand même qu'il était mal engagé, que sa maladie était très violente. Et il tenait bon, et il ne se plaignait pas, et il acceptait. Et donc au bout d'un moment, j'ai suivi son exemple. Et un jour, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel miracle, je me suis redressée. Et je lui ai dit que j'avais eu besoin de ce temps-là pour processer, pour comprendre, pour accepter à mon tour. Et que maintenant, j'allais me battre à ses côtés jusqu'au bout. Et je crois qu'on peut se battre, même quand on connaît l'issue. Parce que je voulais profiter de lui le plus longtemps possible. Parce qu'il m'est arrivé aussi de croire au miracle. Et voilà. Et donc ensuite, je lui ai donné la main. Et on a passé ces mois très intenses, à tous les niveaux, ensemble. Je ne savais pas du tout au départ comment parler aux enfants. D'ailleurs, au début de la maladie de Marc, ma fille un jour m'a demandé où était mon grand-père paternel, qui est décédé. Et j'ai été tellement surprise par cette question, et je n'y étais tellement pas préparée, que je lui ai répondu qu'il était au ciel. Et elle m'a regardée comme si, en ne croyant pas du tout à ce que je disais, comme si, mais tu me prends pour une idiote. Et j'ai compris que je ne savais pas parler à mes enfants de ça. C'était une situation qui était évidemment unique pour moi. Mais je voulais qu'ils s'en sortent le mieux possible. Et comme je savais que je ne savais pas, j'ai demandé à des psychologues comment on s'adressait à des enfants de... Ils avaient à l'époque à peine 3 et 5 ans, 2 et 4 ans, quand il est tombé malade. Et on m'a expliqué que contrairement à ce que la génération du dessus faisait, c'est-à-dire nos parents avec nous, de nous cacher la vérité, de nous mentir par omission pour nous préserver, au contraire, il fallait dire les choses aux enfants, avec un vocabulaire évidemment qui était adapté, mais qu'il ne fallait rien leur cacher, parce que sinon c'était leur imaginaire qui se mettait à fonctionner et que ce n'était pas bon du tout. Donc je leur ai dit les choses progressivement. C'était relativement naturel, même si c'est un mot qui ne convient pas tout à fait, parce qu'ils voyaient l'état de santé de leur père se dégrader devant leurs yeux. Ils le voyaient souffrir, ils le voyaient fatigué, ils le voyaient au fur et à mesure même marcher difficilement. Donc ils ont vu les choses et on ne leur a pas caché. Donc comme son état de santé était corrélé aux propos, aux mots qu'on utilisait avec eux et à la réalité de la situation, ils n'avaient pas réellement besoin de poser des questions, puisqu'ils voulaient constater par eux-mêmes ce qu'on leur disait. Et puis ils savaient surtout que je leur disais la vérité et qu'ils pouvaient me faire confiance. Donc je leur ai dit que ce n'était pas de leur faute, puisque les médecins m'ont expliqué que, les psychologues m'ont expliqué que les enfants ont tendance à penser qu'ils peuvent être responsables de ces situations. Je leur ai expliqué qu'il fallait garder confiance dans le corps médical, qu'ils faisaient le maximum pour soigner leur père. Et au fur et à mesure, je leur ai dit que parfois, on pouvait soigner, mais on ne pouvait pas guérir. Et donc ça s'est fait petit à petit, en plusieurs temps. Et jusque-là, ça s'est bien passé et on continue de parler de tout ça très naturellement, sans que la mort de leur père ne soit un tabou. C'est comme ça, c'est une réalité, mais ça n'est pas un tabou. Et j'ai gardé ce langage vrai avec les enfants, de ne rien leur cacher. Je ne parle jamais derrière leur dos, je ne parle pas en anglais devant un autre adulte pour m'exprimer et éviter qu'ils ne me comprennent. Et je dis les choses et ça se passe bien comme ça. Et j'ai suivi ces conseils qui ont été extrêmement précieux pour moi. Mon entourage a toujours eu une place très importante. Alors au départ, il était assez restreint, puisque Marc ne souhaitait pas qu'on le dise, qu'on dise qu'il était malade. Donc il n'y avait que nos frères et soeurs respectifs et nos parents qui étaient au courant. Ils m'avaient autorisé à en parler à une seule amie psychologue, justement. Mais c'est vrai que je me sentais soutenue, je me sentais portée. Je savais que j'avais des gens sur qui je pouvais compter. Et ça, c'était très important. Et puis on a fini par évoquer sa maladie et surtout même sa mort, puisque beaucoup de gens ont appris sa maladie après, une fois qu'il était mort. Mais à ce moment-là, il y a eu... Je savais que j'avais des amis et une famille formidable. Mais c'est vrai que j'ai été extrêmement... J'ai été très entourée et très bien entourée. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et je crois qu'il faut reconnaître sa chance, même quand on traverse un drame. C'est mon cas. Et je dis, c'est ce que j'écris d'ailleurs dans ce livre, que mon entourage, c'est un peu comme ma bordure d'autoroute. Et que grâce à eux, j'ai une bordure assez large et je suis sur une autoroute à quatre voies. Et j'espère qu'elle va rester aussi large le plus longtemps possible. Le rôle de l'écriture a été très important. Parce qu'au départ, je ne me suis pas demandé pourquoi j'écrivais. Je ne me suis pas dit que ce serait bien d'écrire. Ça s'est vraiment imposé à moi. J'ai eu besoin de me vider, comme si j'avais besoin de me libérer, de me purifier de toute cette maladie. J'avais besoin de la sortir de mon corps et de raconter l'année de maladie. C'est par là que j'ai commencé. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on m'a fait remarquer qu'il ne fallait pas que je limite mon écriture, quel que soit son devenir, que ce soit de façon thérapeutique, comme ça l'était au tout début, comme témoignage pour mes enfants, comme ça l'a été dans un second temps. Et qu'il fallait que je raconte cette histoire d'amour qui a été la nôtre, puisqu'on a eu une histoire d'amour très particulière. On s'est connus alors qu'on était tous les deux dans une relation de couple depuis très longtemps. Moi, j'étais mariée. Marc était d'ailleurs présent à mon premier mariage. Et donc, j'ai voulu raconter cette histoire d'amour. Et en écrivant, j'ai pu mettre des mots sur les étapes du deuil que je franchissais. Donc, ça a été très important pour moi parce que j'ai compris grâce à l'écriture ce qui me faisait du bien, ce dont j'avais besoin. Et ça m'a permis vraiment d'analyser les étapes du deuil qui sont très variées et qui se sont succédées. Et puis ensuite, l'écriture a eu un autre rôle. C'est que je me suis rendue compte en faisant lire mon texte à différentes personnes, au départ des proches, puis à un entourage de plus en plus large, y compris des gens qui ne me connaissaient pas et qui n'avaient pas connu Marc, que ça avait une résonance auprès de certaines personnes. Et c'est vrai qu'il y a eu, je me suis rendue compte d'un phénomène d'identification et que les gens se sentaient, ça faisait écho et peut-être les gens se sentaient moins seuls. Des gens qui avaient connu un drame, même si ce n'était pas un drame totalement similaire. Et c'est là où j'ai eu envie de publier ce récit. Même si je me suis rendue compte que ce texte avait une résonance, je ne me suis pas rendue compte tout de suite qu'il pouvait servir d'avoir comme un effet de solidarité, que les gens se sentent moins seuls parce qu'ils ont vécu des choses similaires et que je montre à travers ce récit que je vais bien malgré ce drame. Et c'est vrai que j'ai la chance extraordinaire à laquelle je ne m'attendais pas du tout à ça. En tout cas, pas du tout au début quand j'ai commencé à écrire. Je reçois plein de messages de lecteurs qui me disent « Merci, vous nous donnez espoir. Moi aussi j'ai vécu ça. Je me reconnais dans tout ce que vous écrivez. J'ai traversé exactement les mêmes choses. C'est incroyable. » Et puis c'est vrai que j'ai un parler un peu cru. J'écris je crois comme je m'exprime et que je n'ai pas peur de mettre des mots sur les choses comme je n'ai pas peur quand je m'adresse à quelqu'un tout de suite de dire que je suis veuve probablement pour anticiper une gêne qui pourrait arriver à l'issue d'une question. Et je suis très touchée de ça. Et je suis très touchée et je me dis que si d'une manière ou d'une autre mon expérience peut donner quelque chose de positif, un écho positif aux autres, c'est quelque chose que j'aurais gagné dans ce drame. Et qu'il faut voir les choses positives même dans des situations comme celle-ci.